Et bien voilà, aujourd'hui je voudrais que nous regardions ensemble comment se structure une page web et comment rédiger, comment créer votre première page web. Et pour cela nous allons utiliser le langage HTML. HTML, expression bien connue j'imagine, qui est en fait l'abréviation de l'expression Hypertext Markup Language. Petite explication peut-être. Il s'agit d'un langage, un langage mais ce n'est pas un langage de programmation, il s'agit ici d'un langage de description. Et un langage de description de page web. Une page web est donc une de ces pages dans laquelle on trouve des liens hypertextes. Donc nous retrouvons la notion de hypertexte, la notion de langage et la notion de markup. Ce qui signifie markup, et bien on parle ici de balise. Donc dans ce langage on va utiliser un certain nombre de balises pour décrire une page web. Ce langage et ces balises peuvent être ensuite interprétées par les navigateurs web, que vous connaissez bien sûr, et qui vont pouvoir donc reconstruire la page que vous avez décrite à l'aide de ce langage. Nous verrons que les différents navigateurs peuvent éventuellement interpréter les pages web d'une manière un petit peu différente, mais le rendu général des pages web décrites en langage HTML est en principe toujours le même. Alors ici nous allons utiliser le langage HTML dans sa version 5, qui est la version la plus actuelle à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et bien pour cela on va tout simplement utiliser un éditeur de texte. Et je vous propose d'utiliser un éditeur de texte que vous connaissez en principe déjà bien, puisque ici je vais utiliser l'éditeur Genie. Vous pourriez sous Windows utiliser un autre éditeur du genre Notepad++ ou même simplement Notepad. Cela fonctionnerait très bien. L'avantage de Genie par rapport à d'autres est qu'il va construire notre page web un peu à notre place. Et bien lorsque vous aurez ouvert votre éditeur de texte Genie, je vais vous proposer de créer un document en vous basant sur un modèle existant. Donc on va faire un nouveau document basé sur un modèle. Alors nous allons prendre le modèle file.html5.html qui est proposé. Voilà, nous avons dès à présent déjà toutes sortes d'informations. Et en fait il y en a trop. Et je vous propose de faire un petit ménage avant de commencer à décrire ce qui se trouve dans ce document. Entre autres toute cette partie en bleu, qui est en fait un commentaire que vous pourriez laisser et ça ne gêne pas, mais qui n'apporte strictement rien à notre explication ici. Donc personnellement je l'efface. Je vais aussi supprimer cette ligne qui n'apporte rien, qui indique que le document a été généré à l'aide de Genie, mais ça n'apporte strictement aucune information lors du rendu de la page. Donc j'efface. Et voilà qu'il me reste vraiment l'essentiel. Je vous propose d'écrire ce que nous voyons sur cette page. Je vais vous donner un petit peu pour que vous voyiez mieux. Eh bien je vous avais annoncé que la description de page ici utiliserait des balises. Eh bien voyons voir quelques-unes de ces balises. Sur la première ligne du document, j'ai une première balise. Si nous comparons déjà avec les balises suivantes, que nous trouvons en deuxième ligne, en quatrième, cinquième, etc. Nous remarquons que la balise commence toujours par un signe, un chevron vers la gauche ou un signe plus petit que en langage mathématique, et se termine par un chevron vers la droite ou le signe plus grand que en langage mathématique. C'est valable pour toutes les balises. C'est même à cela qu'on les reconnaît. Et que les navigateurs web vont les reconnaître bien sûr. La première balise est importante car elle va indiquer au navigateur web, ou à l'ordinateur sur lequel vous allez travailler, elle va indiquer qu'il s'agit bien d'un document de type HTML. Deuxième balise. La deuxième balise est un petit peu différente. Elle commence aussi par le chevron vers la gauche et se termine par le chevron vers la droite. Mais, en plus, cette balise qu'on appelle la balise HTML est munie d'un attribut. Quelques explications complémentaires dans quelques instants. Cet attribut, ici, vous devinez déjà qu'il s'agit en fait d'une information sur la langue du document. Alors, dans notre cas, nous allons rédiger le document en français et non en anglais. Donc, je modifie l'information. Cette information peut être importante pour le navigateur, ou pour un lecteur automatique d'écran, ou toutes sortes de logiciels qui pourraient lire la page, et qui auraient besoin de savoir à l'avance dans quelle langue la page est rédigée. Balise suivante. Et ici, on va avoir une nouvelle particularité. Cette balise, head, indique l'entête, le début de l'entête. Et, elle possède une balise jumelle, qui est la balise slash head. Dans la suite, je prononcerai fin du head. Donc, la balise head possède une jumelle, fin de head, autrement dit, fin de l'entête. Vous remarquez d'ailleurs que d'autres balises adoptent le même comportement. Balise d'entrée, body, et la balise de fin, fin body. Et même, vous voyez que la balise HTML, dont nous avons parlé tout à l'heure, a son correspondant, fin HTML. Donc, voilà une nouvelle particularité de ces balises, c'est que bien souvent, elles se présentent par paire, une balise entrante, et une balise fermante. Sur la ligne 5, une autre balise, importante encore, donc vous voyez qu'elle est munie d'un attribut, comme la balise HTML. La balise meta, est une balise purement technique, qui va indiquer au navigateur quel type d'encodage a été utilisé pour encoder la page. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails techniques ici, l'encodage que nous utiliserons est l'encodage UTF-8. Vous avez peut-être déjà remarqué sur certaines pages web des caractères bizarres qui apparaissent lorsque vous la regardez. Eh bien, ces caractères bizarres sont dus au fait qu'on n'a pas bien déclaré l'encodage de la page. Donc ici, nous déclarons que l'encodage se fait en UTF-8. Et je vais faire une petite correction à ce que nous proposait Gini. Je vais enlever ces slashs. À la fin de la balise, il n'est pas nécessaire. Voilà, nous avons donc cette balise meta. Plus simple à comprendre, la balise title. La balise title qui contient juste un texte entre title et fin du title. Ce texte, il marquait actuellement sans titre. Eh bien, ce texte, on peut le modifier. Et plutôt que d'avoir 100 titres, on va indiquer... Donc, je vais l'effacer et je vais indiquer ma première page web. Voilà. Et donc, cette balise title est un des composants de l'entête. Nous verrons plus tard que d'autres composants peuvent intervenir dans l'entête. Mais ici, nous voyons vraiment la base. Voilà. Ceci étant l'entête du document, nous pouvons ensuite passer au corps du document body, fin body. Dans le corps du document, nous allons pouvoir mettre du texte. Alors, ce texte va généralement figurer entre des balises. Voici une balise que je vais ajouter à la main. Alors, on fait généralement une petite indentation. On n'est pas obligé. mais ça permet de clarifier le texte. Une petite indentation pour introduire une première balise que je vais appeler P. Cette balise P. Et vous voyez que Génie referme automatiquement la balise avec une fin P car il sait que je suis en langage HTML et donc, il m'aide à rédiger. Donc, entre P et fin P, P signifie quoi ? P signifie paragraphe. Donc, j'ai ici une balise qui indique, attention, voici le début d'un paragraphe. Donc, dans entre P et fin P, je peux écrire le texte que je veux à un paragraphe. Je pourrais écrire un deuxième paragraphe en recommençant exactement sur le même principe. Donc, je commence une balise P et je poursuis sur un deuxième paragraphe. Voilà. Ceci est la logique. Nous avons donc des balises entrantes, des balises fermantes sur les paragraphes tant qu'il y en a. Je propose maintenant de faire déjà un premier aperçu de l'ensemble des balises qui existent, du moins les balises les plus courantes et les plus habituelles dont vous aurez besoin pour rédiger une page web. Donc, en synthèse de ce qui vient de se dire, voici la structure de ma page web avec les balises qui commencent toujours par le chevron vers la gauche et se terminent toujours par le chevron vers la droite. Elles s'utilisent généralement par paire, une balise entrante et une balise fermante. Et les balises, comme dans le cas de la balise méta et la balise HTML peuvent être munies d'attributs. Quelques balises HTML importantes dont vous aurez besoin assez rapidement. Alors, la première balise, je viens d'en parler, c'est la balise P qui va définir des paragraphes. Puis, on pourrait aussi, évidemment, ajouter des titres dans notre document. Alors, exactement comme dans le traitement de texte, on dispose de différents niveaux de titres, titres de niveau le plus important, le niveau 1, puis pour les sous-titres, le niveau 2, et ainsi de suite. Ces balises s'utilisent exactement comme le paragraphe. Donc, on va mettre une balise H1 dans le texte, on fait suivre du texte, du titre que nous souhaitons mettre en évidence et on termine par fin de H1. Même chose, bien sûr, pour les autres niveaux de titres. Un autre balisage que vous utiliserez souvent est la liste non-ordonnée. Alors, la liste non-ordonnée utilise deux types de balises différentes. On commence par une balise UL. UL pour signifier Unordered List. Liste non-ordonnée. Et la fin de la liste non-ordonnée est bien sûr marquée par la balise fin UL. Entre les deux, nous aurons une série d'éléments de liste. Ici, veau, vache, cochon, couvée, chaque fois entre la balise LI et la balise fin de LI. On peut aussi créer des listes ordonnées. Pour une liste ordonnée, il n'y a pas beaucoup de différence. Le UL Unordered List devient OL ORDERED LIST. Donc, nous avons exactement la même structure pour un résultat un petit peu différent. Alors, autre chose, cette fois, un tableau. Comment créer un tableau ? Eh bien, on va utiliser pour cela trois sortes de balises. Première balise qui va délimiter l'entrée du tableau et avec son correspondant, bien sûr, fin TABLE qui marque la fin du tableau. Dans le tableau, nous aurons un certain nombre de lignes, en anglais ARO, donc TR, TABLE, ARO. Puis, entre les balises TR et fin TR, les balises qui définissent les lignes, pardon, les cases du tableau. Donc, ici, j'ai un tableau avec deux lignes mais deux colonnes. Donc, première colonne qui contient le mot nom et deuxième colonne qui contient le mot prénom. Puis, on passe à la ligne suivante, table row et on a nos deux nouvelles cellules dans le tableau avec Caddy dans la première cellule et Jack dans la deuxième cellule, ce qui termine la deuxième ligne et qui termine le tableau. alors, il existe aussi des balises HTML avec attributs. Je vous propose deux balises importantes, la balise qui indique les liens hypertextes. Alors, j'ai ici indiqué un petit exemple de lien hypertexte qui va se trouver dans un paragraphe. Le paragraphe commence par ceci est, puis, on trouve la balise qui indique un lien, c'est la balise A. Cette balise A a son correspondant fin du A. Mais, cette balise admet aussi un attribut qui est ici l'adresse de la page vers laquelle pointe le lien que je viens d'établir. Donc, lorsque je vais cliquer sur la mention qui se trouve entre A et fin A, je vais être transporté immédiatement à la page qui est indiquée en référence. Dernière balise importante pour commencer en tous les cas, la balise qui permet de créer des images. Alors, de nouveau, cette balise, je l'ai inclue dans un paragraphe. Cette balise est la balise IMG qui donc prévient le navigateur que ce qui suit est une référence d'une image, mais le navigateur a besoin de savoir où se trouve l'image, quelle est la source de l'image, quelle est l'adresse à laquelle se trouve cette image. Alors, cette image peut se trouver soit sur l'ordinateur où se trouve la page web dans le dossier images, ici par exemple, avec le document qu'ils appelleraient monavatar.png ou cette source peut-être aussi une source distante sur l'internet. Et bien, cette page contenant maintenant deux paragraphes, je vous propose de l'enregistrer, donc, fichier enregistré, et je vais la mettre dans mes documents, voilà, et je vais l'appeler page1.html. Voilà, je vais maintenant retrouver cette page dans mes documents, page1.html, et je vais l'ouvrir avec le navigateur web Firefox. Voilà qui est fait. Alors, ce n'est vraiment pas très impressionnant, bien sûr, donc ceci, je vais le réduire pour comparer avec le contenu de mon texte en HTML. Vous voyez que le titre est bien présent, ma première page web. Nous avons deux paragraphes, ceci est un paragraphe, ceci est un deuxième paragraphe. Voilà, je vous invite à faire mieux avec d'autres balises suivant les consignes que vous recevrez durant le cours. Bon travail !